Musique Bonjour, je vous souhaite le bienvenue en plein cœur du Périgord noir. On se trouve à l'orée d'un charmant petit village nommé Plazac. La propriété qu'on va découvrir aujourd'hui se compose de trois belles bâtisses. Il y a une maison d'amis, ou gîtes, une grande maison principale, ainsi qu'une énorme grange d'environ 170 mètres carrés au sol qui vous offre plein de possibilités. On se trouve ici dans le triangle Montignac-Lézésie-Roufignac, avec la Vézère à courte distance, ainsi que plusieurs sites préhistoriques, comme les fameuses grottes de Lascaux. On se retrouve donc devant la maison principale, qui se compose de cinq chambres, donc deux petites chambres d'appoint. La propriété est implantée sur un hectare de parc, qui est longé par un petit ruisseau, et qui est comme seul et unique voisin une charmante propriété bourgeoise. En face de la propriété, de l'autre côté de la route, il y a encore une côte boisée de cinq hectares qui vient avec la vente. Devant la propriété, il y a l'ancien bief du moulin, qui peut être alimenté par une source communale à travers une pompe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve devant la maison d'amis ou le chit. La maison se compose de trois belles chambres, dont une chambre de plein pied. Pour le reste, la maison a beaucoup de charme. Il y a un très beau canto, des poutres et pierres apparentes, et une terrasse très privative. On se retrouve devant la maison d'amis ou le chit. On se retrouve devant la maison d'amis ou le chit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette très belle propriété se trouve donc à marche à pied du centre du village avec tous les commerces, donc facilement atteignable et pourrait convenir à une grande famille ou bien à un couple qui veut se relocaliser en Dordogne avec un petit supplément sur leur revenu en louant la maison d'amis. Si cette propriété vous convient ou elle vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur la référence qui s'affiche sur le site. Je reste à votre disposition pour une visite et je vous dis donc peut-être à bientôt.